Bonjour, cette communication porte sur les biens communs des Fouknoulna Malagasi. Elle sera présentée par Vouloulounia Inarassou Arman, ses co-auteurs et ses contributeurs dans le réseau Fanunga Fouknoulna. Nous verrons le contexte et la problématique des biens communs à Madagascar, l'analyse de la pluralité du Fouknoul et des biens communs, des exemples de valeurs communes et de biens communs et en discussion et conclusion, comment concilier les systèmes en parallèle. Depuis l'époque clanique, en passant par la monarchie et la colonisation, et à travers les quatre républiques après l'indépendance, le Fouknoul a persisté dans toutes les régions malgré les différents régimes alors qu'une minorité seulement semble profiter des richesses communes abondantes du pays. Pourquoi ? Aussi bien dans la vie quotidienne que comme stipulées dans la Constitution, le Fouknoul est la base du développement durable et de la cohésion socio-culturelle à Madagascar. Le Fouknoul est également le garant des biens communs et de l'équité intra- et intergénérationnelle. Nous avons analysé qu'il y a des systèmes en parallèle. Par exemple, la délimitation du Fouknoul est dans un territoire de vie dans le système coutumier, alors qu'il est circonscrit dans des délimitations administratives appelées Foukhtan, dans le système étatique actuel dominant. La définition du Fouknoul est plutôt pluraliste et ouverte dans le système coutumier, alors qu'il est unitaire et statique dans le système dominant. Les biens communs sont des propriétés de l'État ou privatisées dans le système actuel, alors qu'elle est définie par le droit d'accès, d'usage ou de jouissance pour le bien-être commun dans le système du Fouknoul. Ce système coutumier a une gouvernance de proximité par concertation, consentement préalable ou négociation en assemblée générale inclusive. Elle est basée sur le principe de subsidiarité de la base vers les instances supérieures et avec une vision systémique adaptative consignée dans des conventions collectives appelées dînes. Les décisions sont prises plutôt par des autorités désignées ou élues dans le système étatique actuel, souvent de façon descendante. Il y a parfois des consultations ou une participation des communautés ayant droit dans une vision sectorielle et dans un cadre légal. Et dans ce cadre légal, nous avons constaté qu'il y a parfois confusion entre structures de gestion et institutions de gouvernance. Ces structures de gestion sont redevables envers des représentants de l'administration. Alors que dans le système coutumier, les structures de gestion sont volontaristes ou professionnelles, agréées et redevables envers le Fouquenoul ou les institutions de gouvernance fêtière à différents niveaux. En résumé, les biens communs des Fouquenoul sont le patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel de Fouquenoul dans un territoire de vie avec une responsabilité commune des membres et consignées dans des règles communes en vue des intérêts communs. Les décisions sont prises en concertation dans le respect mutuel et en complémentarité. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021